Feuillet et ses amis, mon chez moi Quand la tempête fait rage, quand la pluie tombe à flot, Tout le monde vite se cache, le chien, le lapin, le pigeon. Mon lit bien chaud et ma couette, je dors très bien et c'est chouette. Déhors, il y a de la canicule, dehors il gèle ou il fait froid, La magie fait que même la peur, chez nous jamais ne viendra pas. Mon lit bien chaud et ma couette, je dors très bien et c'est chouette. Le câlin fait par notre maman, mon frère, ma soeur qui me sourit, La magie vit dans ma maison, viens me trouver à mon abri. Feuillet trouve une maison. Encore une fois les Pâques passés, Feuillet ne se souvenait plus combien de fêtes Il avait passé entre les agneaux et les poussins. Chaque année, les œufs colorés, les lapins au chocolat Et les décorations joyeuses disparaissaient des rayons du supermarché. Mais lui restait toujours seul parmi les restes des décorations de Pâques. Il regardait tristement les passons qui cessaient peu à peu de jeter un œil à l'étagère Avec les lapins de Pâques et autres ornements. Le temps passait. L'été était fini et les enfants étaient retournés à l'école. Feuillet perdait lentement ses dernières lueurs d'espoir. Envahis par la mélancolie, Son pelage vert herbe perdait de son éclat. Ses longues oreilles tombaient mollement Et ses moustaches blanches, au lieu de se dresser fièrement, Retombaient tristement sur ses joues. Un jour, alors que le magasin était presque vide Et que quelques derniers ballons publicitaires flottaient sous le plafond, L'un d'eux, le plus rouge et brillant, se retrouva à portée de pâtes de feuillet, Enfroissant doucement. Feuillet l'observait, sentant quelque chose de nouveau dans son cœur. Une aventure, peut-être, était-ce la dernière chance dont il avait révélé si longtemps. Doucement, comme s'il craignait d'être vu, Feuillet tendit ses petites pattes douces et saisit la ficelle. Le ballon bougea, le souleva légèrement dans les airs, Et lentement, très lentement, Feuillet retomba au sol. La porte du magasin était entre-ouverte, Et au-delà la rue bourdonnée, Feuillet, incertain, fit un premier pas vers ce monde inconnu. Il resta abasourdi en sortant dans la rue, Essayant de se repérer dans le bruit des voitures et des passants, La forte lumière et le bruit des klaxons le rendaient encore plus désorienté. En un instant, il s'assit sur le trottoir, Pressant contre lui sa queue de lapins et des larmes coulèrent sur ses joues, Et ses longues oreilles retombèrent mondialement. Il se sentait plus seul que jamais. C'est alors qu'il entendit une voix d'enfant. « Maman, regarde ! » Une petite fille, Booba, pointait Feuillet du doigt. « Il pleure, nous devons l'emmener ! » Derrière, elle se tenait l'alcaille junior, Le regardant avec curiosité. Booba, sans attendre la réponse de sa mère, Courut vers Feuillet, Et ses petites mains le soulevèrent doucement du sol. « Il est si seul ! » Booba s'est renfeuillé contre sa poitrine. « Maman, pouvons-nous l'emmener à la maison ? » « Maman, regarda Feuillet avec hésitation, Mais Junior, se souvenant de Ricoré et de Théo, Qui avaient rejoint leur famille dans des circonstances tout aussi dramatiques, Hocha la tête. « Nous avons toujours de la place pour les malheureux ! » Dit-il. « Viens avec nous, n'aie pas peur ! » L'alcaille sourit avec approbation. « Et maman, hmm, elle ne pouvait maintenant que donner son accord ! » Feuillet, bien que toujours incertain, Ressentit une chaleur curieuse émanant de cette famille, Une chaleur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Booba le tenait fermement dans ses bras, Et derrière elle, la famille souriait en se dirigeant vers la voiture. Ils l'installèrent dans un siège en temps confortable. Ils savaient déjà que c'était le début de quelque chose de merveilleux. « La fille, la fille, fille ! » J'atteigne Un jour d'automne, pendant que les enfants étaient à l'école et à la maternelle, Feuillet se promenait dans la maison vide. Il entra dans la chambre de l'alcaille et aperçut sur une étagère plusieurs petites figurines faites de marron. Elles avaient des têtes au marron, des bras et des jambes en cure-dents, et des mains et pieds en demi-glons. Elles semblaient prêtes à prendre vie d'un moment à l'autre. « Salut ! Vous voulez jouer avec moi ? » demanda Feuillet plein d'espoir. Mais les petites figurines ne répondirent pas. Elles restaient immobiles, comme si elles ne l'entendaient pas du tout. Feuillet était un peu déçu. Il resta un moment, les regarda, c'est quoi la tête et continua son chemin. Il entra dans la chambre de Bouba. Là, sur le rebord de la fenêtre, il aperçut une autre petite figurine en marron. Elle ressemblait à celle qu'il avait vue auparavant. « Ressemblait ? Pas tout à fait ! Il y avait quelque chose de différent en elle. » La figurine en marron lui sourit doucement, puis il n'y croyait pas. Elle lui fit un clin d'œil. « Salut ! Je m'appelle Feuillet ! » dit Feuillet timidement. À sa grande joie, la figurine répondit « Bonjour Feuillet ! Je m'appelle Châtaigne ! » Feuillet se réjouit immédiatement. « La fille, la fille, fille ! » cria-t-il joyeusement. À partir de ce jour-là, chaque matin que les enfants étaient à l'école, Feuillet venait dans la chambre de Bouba pour rendre visite à Châtaigne. Il lui apportait diverses choses. Une fois, il lui apporta une petite boîte d'allumettes pour que Châtaigne puisse y habiter. « Maintenant, tu as une maison, Châtaigne ! » dit-il avec fierté. La fois suivante, il lui apporta un petit bout de tissu pour que Châtaigne puisse se couvrir lorsqu'il ferait froid. « Tu n'auras plus froid, mon ami ! » ajouta-t-il avec un sourire. Feuillet se réjouissait de chaque moment passé avec Châtaigne. Mais un jour, lorsqu'il vint dans la chambre de Bouba, il remarqua que le Châtaigne avait l'air différent. Sa petite tête en marron n'était plus aussi brillante et ses jambes en cure-dents commençaient à se plier. « Que t'arrive-t-il, Châtaigne ? » demanda-t-il avec inquiétude. « Je pense que je commence à me faire naître, Feuillet ! » répondit Châtaigne d'une voix faible. « La fille, la fille, zut ! » murmura Feuillet, désespéré de ne pas pouvoir l'aider. Il réfléchit longtemps, puis eut une idée. Il courut à la cuisine et revient avec un petit bol d'eau. « Châtaigne, c'est pour toi ! Peut-être qu'un bain te fera du bien ! » « Châtaigne ? » regarda Feuillet avec reconnaissance. « Merci, Feuillet ! Tu es un véritable ami ! » dit-il. Feuillet ne pouvait rien faire de plus, sinon rendre visite à Châtaigne, avec l'espoir que l'eau lui rendrait sa brillance d'antan. Châtaigne s'en va. Un matin près, lorsque Feuillet ouvrit les yeux, il vit quelque chose d'incroyable à l'extérieur. Dans la cour, il y avait une énorme montagne de feuilles, comme si tous les arbres du voisinage avaient décidé de les déposer au même endroit. Feuillet courut immédiatement dehors, suivi de l'enthousiaste Ricoré, trottant avec ses petites paddes de Yorkshire. Derrière elle, Curieutéo sauta en bondissant, regrettant déjà de ne pas avoir remarqué la merveilleuse montagne en premier. Arrivé à la grande pile de feuilles, Feuillet sauta dessus avec un élan. Et les feuilles s'envolèrent, dans les airs comme une pluie colorée. Ricoré aboyait joyeusement, courant en cercle et se cachant dans les feuilles, puis en ressortant avec un enthousiasme débordant. Théodore sautait sur la montagne et glissait, comme s'il était sur un petit obogon de feuilles. Rire et cris de joie remplissaient tout le jardin. « Regardez comme je saute haut ! » s'écriait Théodore en faisant des sauts de plus en plus grands. « Je saute le plus haut ! » criaient-ils avant de disparaître à nouveau dans la montagne. Ricoré plongeait sans cesse dans les feuilles. Seules ses petites oreilles dépassaient par-ci, par-là, dans la pile bruissante. Feuillet les imitait avec joie. Les sauts, plongeants, éclats de rire, n'avaient pas faim. Jusqu'à ce qu'un endroit où feuillet atterrit se mit soudainement à bouger. Les feuilles frémirent, un bruit de reniflement se leva. « On ne peut jamais avoir de tranquillité ici ! » Un peu en colère, une voix se fit entendre. De la pile de feuilles, Madame Hérisson émergea lentement, toutes s'écouées et mécontentes de cailloux qu'ils avaient provoquées. Elle renifla encore une fois, secouant les feuilles de ses piquons. « Un hérisson ! Foufou ! Viens se reposer un peu dans les feuilles et voilà qu'on fait tout ce bruit, cette pogaille ! Qu'est-ce que c'est que ça ? » grommela-t-elle. Feuillet, Ricoré et Théo, la regardaient un peu gênée. Puis, une autre figure apparut lentement des feuilles. « C'était Châtaigne ! » Feuillet ouvrit grand la bouche. Il n'en croyait pas ses yeux. Son ami Châtaigne était aussi là. « Châtaigne, que fais-tu ici ? » demanda-t-il surpris. Châtaigne avait l'air tout à fait différent de la dernière fois que Feuillet l'avait vue. Sa petite tête, en marron, était encore plus desséchée et ses jambes encurdantes n'aient à peine. Châtaigne se rit néanmoins à Feuillet. « Feuillet, c'est l'heure pour moi ! » « Je suis venue te dire au revoir. Je pars à l'endroit où les marrons finissent leur voyage ! » dit-il calmement. « Mais où vas-tu ? » demanda Feuillet avec inquiétude. Madame Hérisson regarda Feuillet et prit une profonde respiration. « Châtaigne vient avec moi. Je l'emmène au composteur avec d'autres marrons, glands et feuilles. C'est là qu'ils finissent leur voyage en automne. » Voyant que le visage de Feuillet devenait triste, elle ajouta. « Attends, Feuillet, l'année prochaine, de nouveaux marrons et glands pousseront sur les arbres. » « Qui sait ? » « Peut-être que tu retrouverais ton châtaigne ! » expliqua-t-elle. Feuillet la regarda. « Châtaigne et Madame Hérisson s'éloignant vers le composteur. » « Châtaigne lui sourit encore une fois et lui fit un signe d'adieu avant de disparaître dans le tas de feuilles, bronches, marrons et glands. » « D'Amérisson se peltona dans les brindilles qu'elle avait arrangées sur le composteur en un nid douillet. » Feuillet, Rigoré et Théo restaient dans le jardin, regardant l'endroit où leur ami châtaigne avait disparu. Feuillet se dit qu'il ne savait pas vraiment combien de temps durait une année, mais que cela semblait terriblement long, et qu'il préférait de loin son lit bien confortable à la maison plutôt que les brindilles de Madame Hérisson. « La fille, la fille, zut ! » soupira-t-il pensivement. Théodore le poussa doucement avec son museau, Rigoré lui l'écha affectueusement l'âgeux, et ils rentrèrent lentement à la maison. Sous-titrage ST' 501